Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais reprendre des notions de base quant au bon usage des huiles essentielles et des produits dérivés. Les huiles essentielles sont de remarquables alliés de votre santé. L'usage doit néanmoins respecter certains principes de base. Je vais vous les reprendre un par un. Premièrement, ne mettez jamais d'huile essentielle dans les yeux ni dans les oreilles. En cas de projection involontaire dans les yeux, nettoyez plusieurs fois, non pas avec de l'eau mais avec un coton imbibé d'huile de cuisine. Deuxièmement, respectez la dose conseillée. Plus que pour tout autre produit naturel, la notion de dose revêt pour ce qui concerne les aromates et les huiles essentielles une importance capitale. Par voie interne, pas plus d'une goutte d'huile essentielle par tranche de 10 kg corporel. C'est à dire si vous pesez 60 kg pas plus de 6 gouttes, si vous pesez 80 kg pas plus de 8 gouttes. Et surtout, il faut toujours les diluer dans un solvant huileux. C'est le seul qui disperse efficacement l'huile essentielle. Méfiez-vous des huiles essentielles mises sur un sucre ou d'un produit qui n'est pas huileux. Car l'huile essentielle ne se dispersera pas et sera très agressive pour les muqueuses. Ceci est d'autant plus vrai pour les huiles essentielles à phénol. Le thym, la sarriette, l'origan, le girofle et également feuilles de cannelle. Mais aussi écorce de cannelle, pas pour les phénols mais pour le cinnamaléide qui est extrêmement agressif pour les muqueuses de la bouche et digestive. Pour l'utilisation en voie externe, en auctions, 5 à 20 gouttes en auctions diluées à 10 ou 20 % dans une huile végétale alimentaire ou des huiles cosmétiques. Alors pour les bains aromatiques, vous mettez 20 à 30 gouttes d'huiles essentielles de votre choix, sauf les huiles essentielles à phénol, diluées dans un dispersant végétal. Un conseil évident, abstenez-vous de tout auto-traitement pour des infections sérieuses. Voyez votre médecin. Après, vous pouvez compléter le traitement par l'utilisation d'huiles essentielles qui ne peuvent qu'avoir un rôle positif pour renforcer vos défenses immunitaires et lutter contre les infections extérieures. Vous pouvez en diluer dans l'atmosphère, en aérosol, mais vous pouvez les utiliser par voie interne ou externe. Pas d'utilisation non plus sans les conseils de votre praticien si vous êtes allergique. Vous devez bien choisir le moyen d'absorption en fonction des besoins. La voie externe est toujours préférable en massage ou en aérosol. Par voie interne, toujours à petite dose et surtout pour les huiles essentielles agressives telles que le thym, la sarriette et le ligand qui, je le répète, doivent toujours être diluées. Il va de soi que l'utilisation des huiles essentielles doit aller de pair avec le respect d'une bonne hygiène de vie, alimentation saine anti-inflammatoire, bon rythme de travail repos, exercice physique modéré, relaxation, relations sociales. Encore un point très important, n'interrompez pas un traitement médical en cours sans l'avis de votre médecin. C'est lui qui doit vous conseiller d'utiliser autre chose si par exemple vous avez une intolérance à certains produits. La voie externe, grâce aux filtres recyclés par la peau, ne présente en principe aucun inconvénient si on sait choisir des huiles essentielles énergétisantes douces par la peau. On va citer le bois de rose, le thialyptus, le geranium, le palmarosa, la lavande, la mandarine, l'orange parmi tant d'autres. Encore un point important, attention l'été aux huiles essentielles photosensibilisantes. En effet, certaines molécules contenues dans les huiles essentielles augmentent la sensibilité de la peau à la lumière soleil, entraînant un brunissement plus rapide. Ces molécules sont appelées furokumarines et se trouvent dans l'huile essentielle de bergamote de citron. La bergamote, par exemple, est utilisée dans certains produits bronzants à cet effet. Attention de ne pas utiliser les plantes aromatiques contenant des cétones. Il ne faut les utiliser que sur prescription de votre praticien. Elles sont d'ailleurs listées comme dangereuses. C'est tuya, isope, armoise, sauge officinale. Ne pas confondre avec la sauge sclarée qui elle ne contient absolument pas de cétones et qui est tout à fait douce à utiliser. Mais attention, elle a aussi une action estrogen-like. Voilà, c'était une petite révision des bonnes pratiques pour un usage sans risque des huiles essentielles et des oléorésines. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.